YouTube on continue notre petite partie on va essayer quand même de conquérir assez vite ce territoire normalement et bah dans deux tours dans deux tours je vais avoir les caravels donc je vais pouvoir bouger un petit peu et une ville avec de l'industrie et 3 de pop ainsi qu'un ensemble d'infrastructures du moyen-âge et plus ancienne avec toutes les infrastructures 1 à 3 c'est fort le colon let's go on va créer plein de colons on pourrait peut-être assez d'argent même pour en acheter un directement voir niveau territoire territoire ça sur 22 je pourrais le rattacher ça me fait tomber tout de suite c'est peut-être pas la meilleure idée il y a rien s'il y a ça pour augmenter la stabilité mais c'est pas génial quoi quartier de spectacle plus 10 de stabilité plus 5 plus 10 je peux pas le créer ici je peux le créer sur ce type de cadre mais pourquoi tu veux pas que je le crée ici moi je sais pas regardez en termes de technologie où est-ce qu'il y a des trucs qui donnent de la stabilité bon ça le pète tout ça ok c'est là faut vraiment que je trouve des trucs pour la stabilité ouah on a les mortiers trop bien ça science et beaucoup de trucs de science en fait manouard fameux groupe identification pas de trucs de stabilité va falloir faire des merveilles pour la stabilité après faut que ma religion augmente donc maintenant j'ai les colons est-ce que je peux faire un colon ici va falloir que ça se l'acduque assez rapidement allez hop on crée tout alors le colon on va prendre 4 tours si je peux en faire 2 ça va mieux 6000 allez hop voilà on a deux colons donc on va aller dans l'eau et on va aller prendre ces territoires normalement je pourrais traverser les océans en tout cas j'espère parce que si je perds tout ça je vais avoir l'air con toi tu vas remonter ici alors il y a cette zone qui est intéressante même si en soi c'est juste du salpêtre et du cuivre bon le cuivre ça ne sert à rien mais on pourra faire une ville en bas pour récupérer des ressources stratégiques une ville en haut qui va récupérer de la de la porcelaine et du sel peut-être une ville plus au centre je pense qu'on va faire comme ça peut-être trois villes ça peut être intéressant ah les astèques ont accepté mon exigence quelle était mon exigence c'est un truc avec la religion il me semble que c'était la religion je suis même plus sûr en tout cas ils ont accepté toi tu viens ici je ne sais pas pas babylone ça va je suis à 35 sur 42 il faudrait que je ne sais pas si on est au niveau de la boue la stabilité ça va on va voir qu'ici je peux toujours refaire une inquisition on ne peut faire qu'une seule inquisition ça va c'est juste mais ça va ici par contre c'est grave bien ici ils sont heureux et donc je peux replanter des porées je vais tenter pour voir ce que ça donne alors vous normalement c'est bon ils peuvent traverser traverser dans l'eau oui normalement ils ne prennent pas de dégâts le petit épa c'est toujours bien donc alors on va créer une ville où il va falloir explorer un petit peu tout ça peut-être ici pour récupérer ces deux territoires l'utinerie à Simpa il faut que ça augmente la stabilité après dans 5 tours normalement la marée est finie pourquoi je peux monter que là ils veulent pas d'accord on va l'absolument monter par là toi tu viens là ça passe combien de tours pour la cathédrale 4 tours on va mettre le biais sur un continent inhabité ça c'est cool la fondation de ville ok on va explorer rapidement mais je pense la faire dans ce coin là toi tu vas attendre et toi tu vas aller ici quoi tu c'est complètement con on va les mettre ici on va les soigner en plus il y a du père bon alors le faire c'est pas le truc le plus important bah 17-20 en vrai c'est pas mal et je passe au niveau suivant pour la religion alors plus en stabilité sur territoire si territoire suive une religion étrangère non 50 de science sur merveille culturelle ça peut être pas mal parce que j'ai quand même pas mal de merveille argent par alliance et peut-être force la force peut être cool je suis au dernier niveau en fait on va prendre la force voilà notre première ville sur ce continent félicitations sur votre excellente performance vous allez vous vous souvenez comme un leader entre les leaders le premier entre les équipes alors pour le moment j'ai de la proche j'ai un peu de tout en vrai ça fait des villes quand même assez équilibrées on va faire un port tout de suite et un quartier parfait et donc j'ai déjà en fait tous les bâtiments qui sont créés ça c'est vraiment cool j'ai fait le succès dérive des continents posséder des villes sur trois continents on va finir la cathédrale Saint-Basile on va bien faire le match au pitchou je pense hop parfait et alors dans quelle ville il y a des problèmes de stabilité là c'est limite là c'est nickel là c'est limite si une part ça va remonter et Babylone je vais plutôt la faire dans cette ville il faut la faire par contre sur une montagne forcément c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de montagne c'est toutes les villes toutes vos autres villes gagnent de la nourriture à hauteur de 50% de la nourriture produite par la ville mais ouais je ne sais pas combien ça produit là en fait si je la mets là c'est un peu un problème quoi je le mettrais genre bien ici c'est vraiment stylé je ne sais pas combien alors c'est 4 voici une part ça peut être sympa aussi bon je vais le lancer ici je pense on verra bien juste on va passer ça avant on va se faire 10 tours pour ancrer alors soleil indigène la famille la famille fait de terribles ravages dans la ville l'antenne de Edo comme la ville a été fondée récemment et que la plupart des habitants viennent d'ailleurs les plantes indigènes de la région ne sont pas récoltées et mangées alors qu'elles pourraient l'être une délégation autochtone est cependant venu montrer comment préparer et cuisiner le produit des cultures locales devons-nous décréter que la ville doit commencer à cultiver la flore des environs un petit peu mieux plus de nourriture et là je peux créer plus de nourriture c'est quand même c'est important de oh artillerie navale c'est important de cultiver la flore locale donc ici il va falloir poser des avant-postes sur les territoires autour ah il y a quelqu'un ici ah bah c'est les il y a comment les 1 c'était les 1 c'est les mongols alors qu'est-ce qu'on va prendre prendre ça le salpêtre maximum de vie le plus 1 mais celle-là ça peut être pas mal comme on a pas mal de ressources c'est vrai qu'il y a la B2 à longue aussi à récupérer c'est pas ce que je voulais faire c'est pas grave alors vous venez ici alors on a colonisation donc colonie vassale les cités éloignées doivent comprendre qu'elles travaillent pour leur mère patrie elles sont égaux aux autres ça applique plus d'instabilité ou plus d'argent et plus d'industrie enfin plus d'argent ou plus d'industrie bon j'ai pas l'argent encore enfin j'ai pas l'influence pour le faire mais plus d'instabilité ça peut être utile mais là je suis pour la mère patrie quand même bon je rigole zéro laisse-tu ah il faut juste le pète je ne peux pas point on va plutôt passer par là il y a énormément de porcelaine il y a beaucoup de bouffe mais pas beaucoup de prod je vais explorer vers le haut l'étoile agraire très bien bientôt l'étoile technologique et bientôt l'étoile de construction pas plus mal parce qu'il y a un mec qui veut ça mon café je ne sais pas si je fais du commerce avec tout le monde il y a aussi du salpêtre ici peut être je vais peut-être la faire plus sur la côte je vais prendre les 4 territoires là une qui sera la B2 à longue une là je pourrais en faire une quatrième je peux faire 4 villes sur cette île bon j'ai qu'une seule sur le placement de ville pour le moment mais il y a moyen c'est bon et doué à ma religion on est toujours bien jusque là on a du marbre plus industrie par ouvrier par marbre plus de stabilité 16,6 allez on va faire ça ici tu vas venir là tu vas me poser en avant poste un seul territoire 10,4 10,4 8 10,11 3,18 3,17 il n'y a pas de bouffe par là 9,11 ça peut être pas mal en vrai il y a des problèmes de bouffe j'ai l'impression qu'il y a des problèmes de bouffe il n'y a strictement rien là dessus maintenant on a Kyoto très bien on va aller poser des hameaux un peu partout enfin pas des hameaux des revendications et ici pas trop mal petit expert on va se mettre comme ça 19,7 c'est pas mal du tout maintenant pour créer une nouvelle ville on va créer des colons directement ce serait beaucoup plus simple donc là dans cette ville je vais pouvoir récupérer déjà du salpêtre et tout ça c'est pas mal plus d'or très bien on se met vachement bien quand même les toiles constructrices ok 16,17 c'est pas mal par contre il n'y a quasiment pas de rivière en fait sur ce territoire là ça sera une ville là c'est quasiment sûr 9,12 allez on va le faire ici plus de 10,17 déplacements sur mer c'est pas intéressant allez on va étouffer ça me coûte 200 c'est pas grand chose j'ai plus de déplacements en mer c'est très cool on est en train de fabriquer Machu Picchu ici stabilité c'est tout bon c'est tout bon aussi ici ici c'est juste niveau stabilité ici ça va mais sans plus bloquer bloquer centre des impôts et les samoyes l'étoile d'air scientifique je bombarde en étoile d'air c'est assez impressionnant il y a tellement de trucs il y a tellement de trucs il y a de la teinture et tout ça il y a vraiment beaucoup beaucoup de ressources on va prendre ça en plus 12,17,22,11 17,23 vous allez attendre on va déjà faire un peu les avant-postes partout on va faire la vie ici est-ce que je peux acheter un colon ? 5900 ok donc bientôt je pourrais acheter un nouveau colon ah oui Machu Picchu à Babylone c'est logique où est le problème ? de toute façon tu as une nouvelle religion très bien là je prends masse de territoire je suis le premier arrivé premier servi donc il y aura encore là ça va être une ville donc il y a ce territoire là à prendre 14, 15, 21 14, 15 c'est pas mal c'est équilibré alors expédition pour l'état un marin étranger avec de bonnes connexions à adresser c'est adresser à votre cours afin de trouver des fonds nécessaires pour une expédition maritime c'est un homme ambitieux piqué par le rejet qu'il a essuyé dans son propre pays en naviguant depuis la fière cité maritime de Babylone il pense pouvoir découvrir une nouvelle route plus efficace pour rejoindre les terres lointaines ce qu'on dit de vous donc soit on va le financer ça va nous ouvrir sur le monde soit on va le superviser on aura une armée de renforts comme Babylone on peut décliner on va le superviser yes on a des gros bateaux oui c'est Christophe Colomb et bah hop je vais vous mettre en automatique mes petits bateaux Rolex pour l'oeuvre est tranquillou c'est bon tu t'en occuves trois ce territoire à prendre douce douce c'est pas mal assez équilibré il a découvert un bon territoire franchement il est pas mal alors ça c'est le quartier des artisans je préfère un plus 25 7 6 7 celui-là quartier scientifique ici quartier commercial on va faire là voilà c'est pas mal alors à Kyoto voilà je peux faire le colon donc tu vas revenir ici créer une ville alors là il y a un 23 ramène-toi ce sera plus simple vous allez venir par là ça c'est un territoire petit lag ah bah j'ai gagné des mousquetaires je peux aller péter la gale aux gens c'est ce territoire qu'il faut qu'on récupère ils peuvent pas traverser la glace on va faire tout de suite un avant-poste dessus ces territoires n'ont pas un grand intérêt là c'est intéressant et le reste d'ailleurs est-ce que je peux créer des trucs oui on peut planter des forêts avec les avec les avant-postes ce qui est pas mal faire ça ça me coûte quand même assez cher néanmoins ça me donne de la stabilité et bah je pense on va rappeler les troupes par là parce que là lui il est en train de s'étendre j'aime pas trop ça donc par ici les petites troupes on va rameuter tout le monde on va peut-être partir au combat parce qu'on a toujours pas fait de guerre au final on va voir si ça se convertit en plus dans 4 tours il serait temps de faire la guerre plutôt que maintenant j'ai une bonne avance quand même c'est pas trop gênant ici on peut faire ici on peut faire c'est nom de tour le salpêtre il y a un refuge ici non c'est pas ça que je veux faire ça ça veut plus me montrer et du papyrus pourquoi ça veut pas montrer les stats à cause du refuge j'ai plus assez on va attendre un petit peu on va attendre un tour d'autres empires luttes la légende que vous avez créé est seconde à rien et oui je suis imbattable que voulez-vous bon alors ce camp ça sera pas très très puissant mais c'est pas le but tu viens là on ne fait rien j'ai pas de gros problème pour le manger quoi quartier scientifique il y a un quartier fabricant celui là il me donne rien quasiment attends c'est pas des montagnes ça ah si c'est cassé leur truc un autre quartier des artisans quartier scientifique ici bof je peux déjà rattacher ça je peux déjà exploiter le salpêtre je peux pas ah mais oui c'est 1000 de salpêtre je suis con c'est 711 c'est pas rien le salpêtre ok help est-ce que je peux créer la ville ou pas je pense je peux pas à cause du refuge et d'eau on va créer quelques unités on va juste créer un petit régiment histoire de faire du combat qui sont très longs à faire par contre ceux là ouais mais ouais ça me donne beaucoup de pop en fait ça va prendre toute la pop de faire ça tant pis ici hop on crée ça on va le rattacher du territoire ce sont juste une unité ou population donc pas beaucoup de de population au final on va mettre tout ici oh non il y a un moment de base à Congo qui a fait une ville juste ici bah je vais les détruire on va voir comment ça va se passer ici ça avance bien ma stabilité est quand même bien remontée un petit peu de partout alors à toute vapeur une inventrice ostracisée par son propre pays en raison de sa religion vient de nous offrir son expertise scientifique elle souhaite établir dans la ville de Babylone où elle pense pouvoir travailler de façon productive ses travaux précurseurs dans le domaine des moteurs pour s'avérer capitaux mais le fait qu'elle ne suive pas les préceptes des droits astri ça pourrait compliquer les choses qu'elle ait voulu répondre soit on la rejette elle a été ostracisée car c'est une hérétique nous n'avons pas non plus une personne vénérant une autre fois on peut l'utiliser ça va nous donner de la science c'est un peu moins d'or où on peut la naturaliser mais ça va me mettre ouverture pour les religions et je n'ai pas trop envie donc on va juste l'utiliser je perds un petit peu d'or c'est pas très grave je vais encore débloquer une nouvelle étoile on va bientôt bientôt pouvoir passer encore au niveau dessus alors ici on va faire le salpêtre ici on peut mettre l'orcelaine et je n'ai plus d'influence ouais je suis au max de ville du coup pas très grave je vais en avoir une en plus on va mettre une garnison genre ici je vais même la faire passer juste là comme ça je pourrais créer des unités ici et elles se retrouvent directement là les mongols sont arrivés au moyen âge ok ici ils ne font plus rien problème de bouffe ça 14,15 il me faut de la bouffe pas beaucoup de trucs de bouffe malheureusement alors ici est-ce que je peux créer la porcelaine essayer de créer un peu toutes les zones directement maintenant ça je peux rattacher ici il faudrait que je puisse créer la mine de salpêtre alors alors comparé à ce 20 territoires le behemoth la plupart des autres cities devraient être référées le behemoth plus les camps le territoire j'aime pas ça et maintenant maintenant j'ai du salpêtre techniquement je pourrais hop c'est deux bateaux allez allez et il y a ce ça va me coûter combien 3 800 tous les apps c'est quand même pas rien toi tu vas aller là d'ailleurs toi je peux te hop et bah allons-y constructrice ok il va se couper en étoile il reste deux territoires à récupérer on va voir une étoile en plus je peux rattacher celui-là il va rester avec un seul territoire et bah peut-être qu'à Kyoto je prendrais celui-là directement et pour ça j'aurai ma dernière étoile je pourrais encore passer au niveau suivant il peut être vraiment pas mal du tout alors chaîne d'approvisionnement très bien et bah je peux avoir une ville en plus parfait donc 8 tours pour le faire c'est long en même temps il y a plus personne quasiment dans la ville bon après je pense qu'avec ces unités c'est bon je préfère avoir une unité au corps à corps ma bouffe est vraiment faible en fait vous pouvez peut-être que je prenne une civilisation basée sur la bouffe parce que dans toutes mes villes c'est assez faible alors que ma prod est assez élevée quand même on va voir ça il rachète mes ressources c'est très très bien vous faites voler en 5 tours j'arrive dans 2 tours très bien après je pourrais rattacher ça donc je peux passer au niveau suivant on va tout faire directement voilà on va attendre que le samouraï se finisse une ville au repos toi tu ne fais rien bah en attendant tu vas faire ça on va accélérer un petit peu groupe existentiel l'empire est captivé par l'étude rationnelle de la nature et de nombreuses villes regorgent de scientifiques et de laboratoires et malgré les bénéfices engendrés par leur découverte ces derniers menacent parfois les vérités établies par votre foi comment de telles nouveautés doivent-elles être accueillies qu'est-ce que c'est fait ces scientifiques alors soit plus 500 sur les sites sacrés c'est pas mal du tout soit sur les sites sacrés plus de fois plus de stabilité je pense que je prendrais ça alors que je pose un petit peu l'influence sur les villes pour prendre quelques lois on a un combat et bah allons-y une bataille manuelle alors toi juste tu vas rester en retrait oh non je les pète je vois pas pourquoi on est aussi proches l'un de l'autre soit je les défonce hop pas parfait et bah nouvelle ère on va encore changer d'air décidément on n'est pas resté très longtemps ici alors on a les perses donc là il faudrait peut-être que je parte sur de la boue donc c'est encore de la prod beaucoup de prod on a ensuite l'influence les autres hongrois plus d'influence sur quartier c'est pas mal en vrai c'est pas trop mal les britanniques plus de richesse à la capitale plus de science avec des quartiers de marchands on a l'air pas mal les français plus de science sur toutes les villes influence sur ah ouais ça par contre ça donne énormément d'influence les quartiers scientifiques peut-être pas du tout mais bon en science c'est vrai que je suis déjà pas mal les allemands militaires on a des quartiers de fabricants qui produisent de la pollution il y a les u-boats ouais comme des u-boats c'est si les italiens plus de stabilité sur les quartiers des spectacles c'est pas mal du tout plus d'influence sur stabilité ouais on a le théâtre qui donne beaucoup d'influence ils ont l'air aussi pas mal les italiens les mexicains plus de nourriture sur 10% de nourriture sur toutes les villes c'est pas mal les haciendas ok en fait tout a l'air bien les russes grande russie influence stabilité fois bon ça m'intéresse pas tant que ça les siamois qui sont prod les éléphants à gatling juste le nom il est silé on a les zoulous qui sont très militaires je sais pas est-ce que je prends les italiens pour avoir plus de stabilité plus d'influence en soit la stabilité c'est bien remonté j'ai pas trop de problème j'ai besoin de bouffe mais le hook les italiens sont pas non plus c'est sympa mais pas si fort que ça et après il y a les français qui donnent quand même pas mal d'influence je peux voir encore des boosts de science c'est monstrueux et les autres hongrois aussi mais bon c'est que 5 d'influence en vrai c'est pas tant que ça comment est-ce que le quartier des spectacles ah j'hésite j'hésite pas mal parce qu'il soit influence par chercheur c'est pas bon allez on va prendre les italiens allez soyons fous le monde le monde le monde le monde les villes les villes les bâtiments les pluses et les routes le long et le monde les pluses les pluses les bâtiments les zones les choues les déchets et les rôles traient des droits les brûlistes à la porte tout sembla possible dans cette magnifique future quand la humaine ne s'éteint le monde il y a qui se Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...